Donc j'étais le soir de l'élection de François Hollande sur la place de la Bastille et je n'y étais pas tant pour des raisons d'enthousiasme politique personnelle, ça n'a rien à voir avec le sujet et d'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient comme moi mais ce que j'ai contacté sur place c'est un état pas simplement d'espoir ou d'enthousiasme ou d'euphorie sur le moment mais ce que j'ai contacté c'est un état d'ouverture voilà le mot que j'emploierais c'est les gens étaient ouverts, ouverts les uns aux autres, heureux oui mais disponible c'est à dire que la crise est toujours là, les gens sont en illusion sur un futur qui va être compliqué mais à ce moment-là les gens étaient dans un état d'ouverture et de disponibilité qui moi m'a fait chaud au coeur et je pense que c'était un moment fort dans cet esprit-là et c'est quelque chose qui était, moi j'ai goûté parce que je suis totalement convaincue que nous sommes tous dotés d'un cerveau capable d'empathie et capable de penser la collectivité de façon humaine et non pas uniquement avec des réactions très archaïques et très défensives au contraire on a un formidable potentiel d'humanité à l'intérieur de nous et que je le contactais voilà à ce moment-là je le contactais oui vous aviez l'impression finalement qu'il n'y avait pas de peur que tout le monde était dans une ouverture comme vous dites sans peur oui c'est un état sans peur et en même temps sans illusion sur le lendemain mais à ce moment-là cet état sans peur que décrit ce grand savant qui s'appelle Henri laborie et qui est favorable à une ce qu'on appelle l'activation de l'action c'est-à-dire du mouvement de l'action dégagé d'une tension dans laquelle il faut absolument se défendre contre son voisin ou là c'était pas ça qui ce qui se vivait la convivialité était tout à fait naturel et cet état sans peur sans tension sans réactivité offrait une joie très simple finalement des personnes les uns avec les autres avec la possibilité de se parler de s'écouter de façon tout à fait j'allais dire aimable voire aimante sur le moment est-ce que ce type de joie peut dépasser le seul instant de la victoire en l'occurrence est ce que c'est une émotion qui peut durer nous avons le potentiel pour la faire durer mais nous en sommes responsables c'est-à-dire qu'elle ne dure pas naturellement c'est à soi à titre individuel de faire en sorte qu'elle puisse durer c'est la petite phrase de Jean-Louis Trindignan qui disait pour reprendre un poète et si nous pensions être heureux donc c'est notre responsabilité merci 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 merci